Je pense qu'on va pouvoir commencer de manière à ne pas prendre trop de retard puisque je sais qu'il y a beaucoup de questions après 17h. Donc on va essayer de tenir les temps. Donc nous, nous sommes là pour élargir le débat et parler de ce régime d'auto-entrepreneurs. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent au mot régime puisque je l'ai appris plus clairement aujourd'hui. Ce n'est pas un statut mais ça on reviendra peut-être là-dessus. Donc comment ça se passe ailleurs et est-ce qu'il y a des pays qui lorgnent sur notre exemple ou à l'inverse qui déjà ont des structures approchantes, semblables et qui permettent des développements parallèles. Avec nous, donc, je commence par son excellence, l'ambassadeur du Sénégal en France, Maïmouna, pardon, je vais m'y mettre, je bois très mal, Maïmouna Sourandir, qui a été à plusieurs reprises ministre et notamment ministre des PME, ministre de l'économie dans les questions plus sociales. Vous avez un parcours aussi, je crois, bien avant tout ça, dans le social également et vous avez fait vos études au Québec, là aussi en termes d'économie sociale. Donc je pense que vous avez un regard qui connaît bien la société sénégalaise, on s'a compris, c'est 80% du tissu du pays. Donc ça veut dire qu'en plus, vous avez pu au niveau du fonctionnement de l'économie de votre pays un petit peu coordonner tout ça. On en parlera après. À ma droite, Gil Ramos-Nas Juan, qui est au ministère du Travail espagnol chargé justement de l'économie sociale et qui, lui, pourra nous parler d'un statut qui existe déjà en Espagne, si je ne me trompe pas, depuis 2007. En fait, c'est le statut du travailleur indépendant. Voilà. Donc ça sera intéressant parce que nous avions, nous, beaucoup de choses semblables et beaucoup de choses en commun. Donc on pourra voir comment vous, vous pouvez nous inspirer de ce que nous faisons et à l'inverse, voir comment nous avons, nous, peut-être aussi des choses à apprendre de vous. Et puis, tout au bout, à ma gauche, Jean-Claude Volo, qui est le président de l'agence de la création d'entreprises, qui est également chef d'entreprises et médiateur de l'industrie. Trois casquettes qui, évidemment, lui donne triple compétence à parler de ce régime qu'il a, je crois, contribué à mettre en place, en tout cas dont il parle avec enthousiasme. Et il pourra nous éclairer sur, au regard de ce que nous dirons nos invités étrangers, à ce que, dans la société française, ça a apporté sur la connaissance du marché du travail et sur aussi, disons, nous expliquer quelle est un peu la structure de ce nouveau régime et de ce nouveau gisement à la fois d'activité et d'emploi. Donc je vais vous donner la parole, votre Excellence, pour que vous nous disiez un petit peu, je crois savoir qu'au Sénégal, le Sénégal travaille sur ces questions d'auto-entreprise, comment et en quoi le statut qui existe en France peut vous inspirer. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord remercier la Fondation pour l'innovation politique pour son invitation. Le Sénégal est un pays d'un peu plus de 13 millions d'habitants avec un taux de croissance démographique de 2,8 par an. Une population très jeune, les moins de 30 ans, représente plus de 55% de la population. La population active est estimée à près de 4 millions de personnes. Comme vous le savez également, notre pays est confronté au chômage et au sous-emploi, situation qui a été aggravée par l'onde de choc de la crise qui a bien sûr atteint nos pays. Les activités économiques au Sénégal sont essentiellement menées par les petites et moyennes entreprises et le secteur dit informel. 80% des entreprises sont des PME. Ils occupent 30% de l'emploi et produisent près de 25% du chiffre d'affaires. Bien sûr, comme vous pouvez constater les statistiques, il y a un problème de compétitivité et la nécessité de gagner des parts de marché au niveau national, régional, parce qu'on a la CDAO, une zone à l'Afrique de l'Ouest qui est très dynamique, et au niveau international. Bien sûr, pour soutenir ce secteur, l'État a mis en place des réformes et un certain nombre de dispositifs pour l'allègement et la simplification des règles juridiques, fiscales et administratives. Ces réformes et ces soutiens concernent essentiellement la charte des petites et moyennes entreprises que j'ai eu l'honneur d'engager et d'initier, l'Agence de développement et d'encadrement des PME, spécialement dédiée à la PME, avec son bureau de mise à niveau des entreprises, l'Agence de promotion et d'investissement des grands travaux, Apix, et son bureau d'appui à la création d'entreprises, et bien sûr le fonds de promotion économique. Donc, ce sont les aspects liés à la PME. Il faut peut-être rappeler que le taux d'impôt sur les sociétés a été réduit et passé de 33 à 25%. Donc, ça rentre dans les mesures incitatives. Il faut également souligner que les PME et le secteur informel sont intimement interreliés parce que l'informel est le vivier des PME. Il s'agit du secteur non structuré, des petits boulots, en marge des productions classiques de biens et services. Et il faut comprendre que c'est un secteur très d'union entre les structures socio-économiques traditionnelles et les modes de production moderne. Donc, la caractéristice de l'informel, ce vivier très dynamique et avec une très grande vitalité, c'est sa facilité d'accès, l'utilisation des ressources locales et la propriété familiale, et bien sûr l'échelle restreinte des opérations. Comme il faut également le souligner, le secteur informel constitue avec l'État le principal pourvoyeur d'emplois et de la première source de revenus. 50% des travailleurs du Sénégal sont dans le secteur informel et ce secteur produit 50% du PIB. Et le secteur concerné sont la pêche, le petit commerce et l'artisanat. Il y a bien sûr des contraintes liées souvent à la précarité des locaux qui privent souvent l'accès aux installations de base, téléphone, eau courante, électricité, Internet. La faiblesse ou l'absence de capital dans le processus de production, comme vous pouvez le constater, vous le savez, les petits métiers manquent de garantie et n'ont aucune visibilité à moyen terme. Donc absence de plan de développement et les services financiers ne peinent pas autant de risques. Et il y a un problème important dans nos pays, la saturation des créneaux porteurs. Avec l'exode rural, les populations qui viennent du milieu rural, quand ils viennent en ville, n'ont pas d'études de marché, ils essaient de voir ce qui marche et ils investissent ces secteurs. Et le résultat, c'est souvent la saturation et la mort de ces secteurs. Pour ce qui est maintenant de l'applicabilité du régime d'entrepreneurs et l'intérêt pour le Sénégal et des pays comme le Sénégal, il faut comprendre que nos pays ont également essayé de trouver des solutions à ce problème. Puisqu'au-delà des statistiques, le secteur informel est caractérisé donc par sa grande vitalité et qui comprend surtout les femmes et les jeunes. Vous savez que dans nos pays, les femmes occupent les emplois souvent les moins qualifiés, les plus précaires, etc. Mais il s'agit surtout d'un marché qui échappe à toute réglementation. Et dans le souci de trouver des solutions et de formaliser ce secteur, l'État a engagé des réformes et a mis en place des instruments. Le fonds de promotion des jeunes a été mis en place. L'Agence pour l'emploi des jeunes dans les banlieues, les quartiers périurbains. Le fonds de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Le fonds d'impulsion de la microfinance. Deux fonds que j'ai eu l'honneur également d'impulser car j'avais le ministère des PME. Et des mesures incitatives en termes d'avantages sociaux et de régimes de protection sociale. Donc il y a une réflexion très poussée à ce niveau. Surtout au niveau de l'agriculture. Ce qu'il faut également retenir, c'est que l'expérience et en parcourant un peu ce qui a été fait en France et ailleurs, il faut reconnaître que ce régime d'auto-entreprenariat pourra apporter un plus dans nos pays. D'abord par l'identification, l'immatriculation des acteurs qui va nous permettre une cartographie, une meilleure connaissance par des monographies. La simplification de la création d'activités pour l'informel. Une meilleure organisation spatiale, écologie et cadre de vie. Vous savez que le grand fléau dans nos pays, c'est l'encombrement et l'occupation anarchique de l'espace. Donc ça va être un plus. L'équité fiscale avec l'élargissement de l'assiette fiscale, prélèvement à la source des revenus. L'encadrement et la mise à niveau normes, qualité et compétitivité. Les avantages également créés par la loi de la modernisation de l'économie concernant les sièges de l'auto-entrepreneur qui permet de faciliter l'accès aux locaux pour l'informel. Et surtout, la protection du patrimoine de l'auto-entrepreneur profitable aux acteurs du secteur informel. Ce régime permettra également de booster le côté innovation qui est essentiel dans nos pays. Toutefois, certaines conditions doivent être remplies et le Sénégal dispose d'atouts. Les ressources humaines de qualité, il faut comprendre que le Sénégal a mis un focus sur l'éducation et la formation, qui sont des surpriorités. Pour rappel, 40% de notre budget de fonctionnement est dédié à ce secteur. L'encadrement pour le choix des investissements, le cadre est balisé avec la stratégie de croissance accélérée. Donc, il y a une feuille de route et des structures d'encadrement décentralisées. Un cadre spécifique orienté vers les acteurs, donc un ministère spécialement dédié au secteur informel a été créé. Une meilleure politique fiscale adaptée aux acteurs de l'informel, avec des procédures simplifiées, un système d'exonération pour encourager l'équipement, l'installation. Il y a bien sûr des limites, nous les avons parcourues, mais nous pensons qu'avec l'expérience, des solutions vont être trouvées, parce qu'au regard de l'expérience de la France, du Canada et de la Tunisie, nous sommes à peu près sûrs que ce régime pourra apporter un plus au Sénégal. Pour conclure, il faut peut-être dire que les PME et le secteur informel au Sénégal sont interreliés et que l'informel est le vivier des PME. Il est rare de voir au Sénégal un chef d'entreprise des PME qui n'a pas fait ses armes dans l'informel. La formalisation de ce biais du statut d'entrepreneur permettrait de relever le niveau du plateau technique en matière d'organisation, d'information et de formation. Avec à la clé, plus de PME, solide, parce qu'on a une forte mortalité au niveau des PME. L'orientation vers des filières à plus-value, comme la transformation des produits agricoles. Comme vous le savez, le Sénégal a depuis trois ans lancé une révolution agricole avec des productions records. Mais jusqu'à présent, il y a des problèmes au niveau de la transformation et on gagnerait à encadrer et à orienter ses auto-entrepreneurs vers la transformation des produits. Il faut également enfin dire que l'auto-entrepreneuriat est aujourd'hui un véritable réservoir de croissance, un levier essentiel de création d'emplois et un facteur de cohésion sociale dans nos pays où on a constaté qu'un salaire au Sénégal, le taux de dépendance était de 1 sur 12. Donc, ce statut d'auto-entrepreneur va encore davantage renforcer ce lien social et cette cohésion sociale. Merci beaucoup. Je trouve très intéressant à un moment où il a été question dans la journée, je crois, et Dominique m'arrêtera si je me trompe, on a souvent fait le reproche au statut d'auto-entrepreneur en France d'être très libéral et si on vous comprend bien, au contraire, il peut apporter au Sénégal un rôle, je dirais, protecteur et aussi, comme chez nous, de croissance, mais on y reviendra bien évidemment. En tout cas, ce serait plutôt un modèle qui protégerait, d'une certaine manière, les gens qui sont dans le secteur informel, mais on reviendra là-dessus. Monsieur Ramos-Masroan, en Espagne, on dit toujours que le marché de l'emploi est beaucoup plus rigide que chez nous. Alors, comment un statut de travail indépendant, de travailleur indépendant, s'articule dans le contexte espagnol ? Merci bien. Je voudrais remercier un premier lieu à la Fondation de l'Emission Politique pour cette invitation. Et nous, on vous remercie de parler aussi bien notre langue. Bon, comme il y a aussi la possibilité d'avoir un interprète, donc je vais exprimer dans ma langue parce que je me sens un peu plus confortable. Mais en tout cas, merci bien. l'Estatut du travail autonome, s'appelle en Espagne, l'Estatut du travail autonome, c'est précisément prévu à la situation de crise que nous vivons en notre pays. Il a commencé bien avant la crise que nous vivons actuellement dans notre pays. La stratégie que le gouvernement a seguido, le gouvernement espagnol en cette matière en les derniers années est précisément de potenir un secteur qui comprend 3 millions de personnes. Et la stratégie suivie par le gouvernement espagnol est de donner, de libérer les énergies d'un statut qui concerne 3 millions de personnes. Dans ces 3 millions de personnes, non tous les autonomes comme tels qui sont afiliés à l'assurance sociale réalisent une activité économique. Parmi ces 3 millions de personnes, nous parlons de 2 millions et demi de personnes qui s'affectent du travail autonome. Et comment conceivons le concept de travail autonome en Espagne est de une personne physique qui travaille directement pour son travail de façon habituelle et qui n'est pas sujette à contrats de travail. C'est une personne physique qui travaille, qui n'est pas sujette à un contrat de travail, mais qui exerce d'une activité économique. Donc, nous différencions la petite et moyenne empresa du travailleur autonome proprement dit. Nous faisons la différence entre la petite et moyenne entreprise et le travailleur autonome proprement dit. et les politiques que nous réalisons sont dirigées à ce travailleur autonome. Nos politiques s'adrissent tout précisément au travailleur autonome. Et le Estatut permet d'un esquelet de quatre pilaires fondamentaux. Grâce à ce Estatut, nous avons un schéma qui comporte quatre piliers fondamentaux. Le premier pilar serait définir et cataloguer les droits des travailleurs autonomes tant au niveau individual comme au colectif. Le premier pilier consiste à déterminer les droits du travailleur autonome, droits aussi bien individuels que colectifs. Pensez que ces travailleurs autonomes ont, comme je l'ai dit en la mesa anterior, le droit à la conciliation, comme l'a dit l'association de mamans entreprenants et qui ont le droit à se associer librement pour defender leurs intérêts comme les travailleurs autonomes comme les travailleurs des travailleurs assalariés. Cela comporte la conciliation et également le droit à l'association libre en tant que travailleur, comme ça a été dit par la personne qui parlait au nom des maires entreprenants. Il y a des asociations específices d'autonomes en Espagne qui ont travaillé avec le gouvernement pour élaborer ce statut et que nous avons nécessité du consenso comme les agentes sociaux. Le gouvernement a travaillé avec des asociations spécifiques à travers la recherche d'un consensus. Le résultat a été un vote unanime au Parlement au moment de voter le statut. Le deuxième pilier est l'amélioration de la protection sociale des travailleurs autonomes. en cas de chômage des travailleurs indépendants ou autonomes. Une protection qui est en fonction d'une cotisation que le travailleur autonome de façon volontaire, de façon sostenible, c'est-à-dire un système qui doit être sostenible, il n'y a d'apportation publique du Estado et qui lui donnera une protection en fonction d'une escale d'un période de temps. Alors, cette protection fonctionne de la manière suivante. Elle est basée sur une cotisation volontaire et durable parce que le système doit être durable et il n'y a pas d'apport de l'État. On établit également un barème selon une durée près d'État d'une politique publique de foment par les autorités politiques et les autorités publiques. Passons au troisième pilier qui est celui de la prévision d'une politique, la promotion d'une politique publique qui cherche à promouvoir le statut de l'autre emploi par la part du gouvernement. Et là, il y a beaucoup de voir avec le statut français en certains aspects comme peut être celui des jeunes. Promovez que les jeunes tenaient menores costes, jeunes et femmes jusqu'à 35 ans tenaient menores costes pour initier une activité comme un collaborateur indépendant. Il y a une ressemblance avec ce qu'on vient d'entendre en France. Dans notre statut, on accorde aux jeunes et aux femmes de moins de 35 ans un moindre coût pour accéder au statut. También se facilita la possibilité de la prestation de desempleo, de sous-sidre de desempleo, de pouvoir l'utiliser de forma prácticamente entera pour iniciar un negoci comme un collaborateur autonome. Également, une partie de la subvention du chômage s'adresse à l'utilisation en tant que un collaborateur autonome. Ce sont mesures qui nous donnent des chiffres de environ 300 000 bénéficiaires de ces mesures au an et qui ont des résultats positifs même dans la situation de crise actuelle. Tout cela nous conduit à un chiffre de 300 000 bénéficiaires et on voit les effets positifs même dans un contexte de crise comme le cas actuellement. Le dernier pilar du statut serait la régulation d'une figure nouvelle qui se situe entre le travailleur assalarié et le travailleur autonome classique. Il s'appelle le travailleur autonome économiquement dépendiente. Nous avons introduit, et c'est le quatrième pilier, une nouvelle figure. C'est la figure d'un travailleur qui se situerait entre le salarié classique et le travailleur autonome. Et c'est là, c'est le nouveau statut, le travailleur autonome économiquement dépendant. qu'est-ce que ça veut dire ? ces travailleurs autonomes jouent d'une liberté juridique tout en ayant des revenus d'au moins 75% d'une entreprise. et cela concerne notamment les personnes qui travaillent dans la distribution de la presse, le transport, les assurances. Cette figure est une conséquence d'une demande sociale et, pour le moment, nous avons 15 000 travailleurs autonomes économiquement dépendants inscrits. Cela fait suite à une demande sociale et se traduit actuellement par 15 000 travailleurs autonomes économiquement dépendants qui sont inscrits. Quel est le bénéfice pour ces travailleurs dépendants ? Le bénéfice est en que ils ont une protection plus próxima, plus parecée à la d'un salarié, même si ils continuent en la liberté du travailleur autonome. Par exemple, ils ont droit à un permis d'un anniversaire à des vacances au mois, ils ont droit à la juridicité sociale en cas de conflit. comme les salariés le font. Esses serien les quatre égés principales sans entrer en détail, aunque il y a une présentation que j'ai deixée à la fondation pour si vous voulez plus d'informations. Mais dans cette situation de développement de l'Estatut vient la crise. Et dans cette situation de crise, nous avons dû adopter mesures pour soutenir le travailleur autonome qui est en train de souffrir ce que le travailleur à l'assalarié. Voilà les quatre piliers et vous avez, j'ai laissé à la fondation un document à votre disposition pour plus d'informations. Ce qui s'est passé c'est que pendant le développement de ce nouveau statut la crise est arrivée et nous avons donc dû prendre des mesures pour soutenir le travailleur autonome économiquement dépendant comme nous le faisons pour l'ensemble des travailleurs. Nous réunions avec les associations de l'autonomes, nous avons une réunion avec le ministre du travail espagnol et adoptons un catalogue de mesures de caractère financière, tributaire, fiscal, mesures de caractère d'emploi et mesures d'agilisation de procédés. Nous nous sommes réunis avec des associations de travailleurs autonome et le ministre du travail et nous avons mis en place un catalogue de mesures financières, fiscales concernant l'emploi et portant sur la facilitation de démarche. Estes mesures sont dirigées expressément aux travailleurs d'autonomes. C'est-à-dire, ces travailleurs qui sont hors du marché du travail ou du travail proprement, pour le temps ils ont besoin d'une des mesures específices. Je parle toujours des travailleurs autonomes, des travailleurs indépendants qui sont en dehors du marché du travail, du travail et qui ont besoin de mesures spécifiques. Le objectif principal, pour le temps, de tout ce processus, a été de réussir la convergence en termes de droits et de protection ainsi comme de oportunités en relation aux travailleurs as salariés. Le objectif de toute cette démarche a été d'aboutir à une convergence concernant les droits, la protection et les opportunités qui sont données aux travailleurs autonomes. et, pour le temps, répondant un peu à la question que me faisait Agnès, le statut en soi que nous n'est pas une herramiente pour répondre à une situation de crise, mais que, en fait, c'est vrai que, en une situation comme la en Espagne, où nous avons presque le 20% de par dans le marché de travail, la possibilité d'être comme un collaborateur independiste autonome, c'est une alternative qui, en fait, c'est la possibilité d'aide, d'une promotion, d'un statut juridique sólido. Et c'est ce que nous sommes promouvant pour, de alguna manière, faire face à la crise. Pour répondre à la question que me posait Agnès, ce statut n'a pas été créé pour faire face à la crise, ce n'est pas un outil créé dans ce but, mais il faut reconnaître qu'en Espagne, où nous atteignons un taux de chômage de 20% actuellement, cela représente une vraie possibilité donnée aux travailleurs autonomes qui leur permet d'avoir une meilleure stabilité et trouver une solution plus adaptée dans ces contextes de crise. Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'on reviendra vers vous tout à l'heure parce que je pense que c'est important aussi qu'on parle de comment ça peut se connecter avec le micro-crédit. Je pense que c'est assez important au Sénégal. Je pense que c'est une question qui doit... Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tous les deux, vous avez parlé de la crise. Alors, évidemment, nos pays connaissent tous la crise, ce n'est pas la question. C'est comment, dans ce contexte de crise, justement, le statut d'auto-entrepreneur quelque part a pris peut-être un essor plus important. et je me tourne vers vous, et je me tourne vers vous, monsieur Volant, parce qu'à l'Agence pour la création d'emplois, d'entreprises, décidément, à l'Agence pour la création d'entreprises, justement, vous avez un petit peu quantifié tout ça et on a passé le 500 millième et la crise, quelque part, a peut-être, je dirais, précipité, augmenté le phénomène. Écoutez, en ce qui me concerne, je n'affirmerai pas que la crise est la raison ou une des raisons des 500 mille auto-entrepreneurs qui se sont inscrits depuis un an et demi. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé avant la création du régime, on se rend compte qu'en France, il y a une montée de la création d'entreprises très importante. Alors, si on va encore plus loin, on se dit quand ça démarre, en fait, ça démarre le jour où cette belle idée est sortie de soutenir les chômeurs qui veulent créer leur entreprise. Et on se rend bien compte là qu'on est vraiment, c'est un critère qui montre bien la mutation de la société française et qui est d'un passage du salariat vers l'entrepreneuriat. Il y a maintenant des années que je soutiens cette idée et c'est un des critères, il y en a d'autres, qui montrent bien la mutation de la société. J'aime rappeler qu'en France, en 1900, il y avait à peine 40 millions de Français et il y avait 8 millions d'entrepreneurs et que l'an 2000, nous avons passé l'an 2000 avec à peine 2 millions et demi d'entrepreneurs en France. donc on se rend bien compte que le XXe siècle a été un siècle où on a concentré, où on a optimisé, où on a cherché la productivité, où on a regroupé et on a fait disparaître le petit bouillard du coin, le ramoneur, le bistrot, toutes ces quantités d'entrepreneurs qui gagnaient en fait par eux-mêmes leur vie parce que le but de tout, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, c'est de gagner sa vie. Au-delà même de dire je crée une entreprise, j'ai besoin de gagner ma vie et de vivre et ça c'est fondamental. Et lorsqu'en regardant ce qui s'est passé, les mesures d'accompagnement et de financement des chômeurs en fait ont progressé et l'État pas à pas a adapté le dispositif. Déjà avec Renaud Dutreil il y avait eu une adaptation forte et on a vu monter le chiffre des créateurs d'entreprises à statut. Je rappelle ce que vous disiez tout à l'heure, entrepreneur est un régime, c'est-à-dire c'est un régime fiscal et social particulier, il n'y a pas besoin de statut de SARL, de URL, de SA, de SAS pour être entrepreneur. C'est un régime fiscal et social. Et donc on a vu monter le nombre d'entrepreneurs et lorsqu'on regardait bien ces chiffres on se rendait compte que 55% des créations d'entreprises en France venaient de la part de chômeurs. Et lorsqu'on est plus loin de l'analyse que l'on regardait quel était le taux de succès des entrepreneurs venant du chômage et des autres entrepreneurs créateurs d'entreprises eh bien le taux de succès était sensiblement le même. Et là ça appelle vraiment des questions. Vous savez ces vieux mythes que pour être entrepreneur il faut avoir la fibre, il faut avoir la vocation, il faut être né dedans. Permets-toi de vous dire c'est une vaste erreur pour ne pas dire autre chose. En fait ça, ça montre bien que tout le monde a des capacités d'entreprendre et que c'est fondamentalement humain d'entreprendre. Et en fait on se rend compte alors lorsqu'on analyse tout ça qui se disait eh bien nous sommes en train d'assister à une mutation du salariat vers l'entrepreneuriat qui est une manière en fait de gagner sa vie en fait et qu'on regarde comment les choses se pensent avec Hervé Novelli qui a été vraiment l'acteur majeur et je crois que j'espère j'espère que l'histoire reconnaîtra à Hervé cette vraie révolution parce qu'il a pris le dossier en main il a fait en fait qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé le dernier maillon qui restait à créer entre le salariat et l'entrepreneuriat les américains l'appellent vous savez self-employment l'auto-emploi et nous avons décidé de l'appeler auto-entrepreneur pourquoi ? parce que je trouve que c'est un message nous trouvons et Hervé Novelli le trouvait c'est un message tout de même bien entendu plus positif de dire je deviens un entrepreneur que de dire j'assure ce passage du salariat je ne mets pas de notation négative sur le mot salariat mais j'en mets une par contre très positive sur la notion d'entrepreneur surtout lorsque l'on sait aujourd'hui quand on sonde ces entrepreneurs vous savez c'est une telle masse qu'il est difficile de la suivre et de voir comment elle évolue mais on met des sondages un peu partout on met des thermomètres aux auto-entrepreneurs de tous les côtés et en fait on se rend compte tout de même qu'il y en a plus du tiers 36% je crois qui affirment vouloir s'inscrire dans une entreprise de croissance c'est à dire ils passent à l'acte par ce régime favorable et il y en a 36% qui disent nous on va développer on va construire il ne reste pas pas simplement dans la notion je vais développer une activité pour vivre ou avoir un complément de salaire mais 36% disent moi je vais m'inscrire dans une perspective de croissance et vous voyez bien que là j'utilise des termes qui sont des termes qu'on utilisait avant pour le salariat et des termes qu'on utilise en fait pour l'entrepreneuriat et pour ce régime tout à fait particulier on est complètement à cheval sur les deux et là Hervé Novelli l'a parfaitement compris et il s'est battu et on a eu une chance inouïe parce que j'espère que ça ne sortira pas de cette salle je peux vous dire que certaines ou certains s'ils avaient mesuré ce qui allait se passer auraient freiné ce régime mais c'est parti en disant on va laisser Hervé Novelli s'amuser permettez je le dis entreprends ça ne responsabilise que moi sur ce sujet sur ce petit régime personne n'a mesuré que ça allait être pour les trois dernières années en fait des gouvernements successifs depuis la présidence de Nicolas Sarkozy je pense que c'est l'événement majeur et c'est la révolution majeure en fait de cette période là beaucoup de régimes de mesures ont été prises on mesure pas encore aujourd'hui toutes les conséquences de ce régime de l'auto-entrepreneur puisqu'en fait il secoue l'ensemble des autres régimes par exemple aujourd'hui il y a une demande de simplification de la SARL de l'EURL où on dit écoutez ou des régimes particuliers pour les artisans des entrepreneurs indépendants où on dit pourquoi les entrepreneurs bénéficieraient-ils de cet avantage de ne recevoir des charges que s'ils facturent et pas nous donc on voit bien que ça va impacter l'ensemble des autres régimes et que ce n'est pas simplement ce que l'on voit aujourd'hui de ce régime qui est important c'est tout le reste maintenant quand tu as cette attaque de dire c'est une mesure ultra-libérale parce que ce genre d'ânerie je les entends régulièrement dans tous les colloques où j'assiste vous avez compris que j'étais un grand défenseur du régime d'auto-entrepreneur et quand je vois par ailleurs Maria Novak qui en France est tout de même la grande dame de l'économie sociale me dire mais moi vous savez Jean-Claude ça fait 25 ans que je souhaitais ce régime on ne peut pas soupçonner Maria Novak d'être une ultra-libérale donc on voit bien qu'en fait en réalité c'est quelque chose que notre société attendait dont on avait absolument besoin et qui est là alors je profite puisque j'ai la parole de dire au monsieur qui a une veste jaune ocre là-bas de dire monsieur je pense que toutes les informations existent sur internet concernant ce régime vous allez sur le site de l'APCE car sachez qu'entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2009 à la demande d'Hervé Novelli la PCE a répondu à 134 000 questions par téléphone et à plus de 24 000 questions par mail et donc nous avons collecté un nombre de questions et d'interrogations inouïes c'est la plus grande base de données qui existe concernant le régime et toutes les questions que peuvent poser les candidats d'entrepreneurs de tout ça on en a déduit environ 150 questions qui recouvrent à peu près 99,99% des questions qu'on peut se poser et une petite cinquantaine qui sont les questions essentielles c'est libre d'accès sur le site de l'APCE qui est une agence de l'Etat et qui a une mission de service public donc monsieur ne vous sentez pas tout seul dans votre coin nous sommes là l'APCE est là posez des questions par mail l'APCE on répondra à tout et votre régime particulier de intermédiaire dans le domaine immobilier existe et décrit sachez que vous serez soumis évidemment à la TVA parce qu'on ne peut pas avoir tous les avantages et il y aura en plus tout à l'heure je crois je le répète des réponses aux questions quand ce débat sera fini madame l'ambassadeur on l'entend dans nos trois pays on a l'impression que ce statut c'est un statut dynamique dont le but est un petit peu de remettre l'individu en situation de faire des choses en même temps moi j'ai tendance à dire qu'il y a un nerf de la guerre c'est quand même l'argent et alors monsieur Volo m'a tendu la perche en parlant de Maria Nova qui est du microcrédit comment est-ce que vous pensez je dirais à développer ce statut en partenariat ou en coopération avec les gens qui font du microcrédit au Sénégal je vous remercie il faut peut-être rappeler que toutes les mesures prises pour booster ce secteur de l'auto-entrepreneuriat est antérieure à la crise nous avons depuis 2000 depuis l'avènement du président Abdelayouad qui a mis l'accent sur la promotion des femmes et des jeunes mis en place un certain nombre de mesures de réformes mais également mis en place des outils ce n'est pas pour répondre à la crise ce n'est pas pour répondre à la crise mais la crise n'arrange pas les choses il faut aller au Sénégal le Sénégal est un pays qui importe beaucoup donc au niveau du secteur au niveau des familles on le ressent actuellement je disais tout à l'heure que l'onde de choc est arrivée mais dans cette dynamique de promouvoir l'auto-entrepreneuriat nous avions nous pour slogan dans la caravane des PME démocratiser l'acte d'entreprendre il fallait faire d'une pierre X coup amener freiner l'exo-durale donc amener les populations à s'installer développer des pôles économiques socio-économiques et pour ça puisque les banques ne prenaient pas de risque pour ce secteur ils le prennent déjà très peu pour les PME imaginez un peu pour le secteur informel qui n'a pas de business plan qui n'a pas de garantie il nous fallait trouver des solutions c'est la raison pour laquelle ce ministère était en même temps ministère des PME de l'entrepreneuriat féminin et de la microfinance et nous avons pris pour opérateur les institutions de microfinance qui ont travaillé directement dans le Sénégal profond avec des taux d'intérêt très bas couplés à une formation et un encadrement c'est comme ça qu'on a pu développer ces expériences dans les coins les plus reculés et parfois dans des zones où il fallait tout créer voilà merci comment est-ce que en Espagne cette dimension du financement du projet entre en ligne de compte et comment vous le souciez de résoudre oui le financement c'est en question peut-être le plus le plus difficile de résoudre dans cette situation de crise et pour les autonomes les travailleurs autonomes c'est en plus une chose plus compliquée c'est pour ça qu'on a on a installé une ligne directe de financement de l'état on l'appelle ICO Directo c'est l'institut de crédit officiel pour relancer pour relancer l'activité économique au PME et aussi à la part des travailleurs autonomes je veux dire que c'est pas évident de pouvoir obtenir et volver à l'activité économique reprendre l'activité économique avant la crise mais ça dépend fondamentalement du secteur alors qu'on voit en Espagne le secteur de la construction est tombé il a craqué et on n'a pas déjà de financement ordinaire comme avant la crise alors ça c'est la production du chômage mais par contre on peut profiter de la situation de crise et on peut profiter pour avoir plus jeunes qui s'intéressent dans d'autres activités pas la construction des activités comme on dit avant de services pour les plus âgés des activités d'éducation des services d'éducation des activités innovatives et ça c'est un peu le but qu'on peut avoir de la part de l'autonome de la promotion du travail autonome de ces jeunes avec des aides avec un processus de pushing up c'est d'accélérer la possibilité de retourner à une situation normale économique alors que précisément le financement ça a été clé dans l'association professionnelle d'autonome qui nous a demandé des mesures concrètes pour avoir de la liquidité des petites entreprises et des autonomes et pouvoir relancer l'activité économique en Espagne Monsieur Volo est-ce qu'il y a des banques qui aident les auto-entrepreneurs d'abord est-ce qu'il y a un vrai besoin de financement dans les auto-entrepreneurs qui se lancent est-ce qu'il y a un gros besoin de financement est-ce qu'il y en a qui se font beaucoup sans financement et est-ce que les banques suivent écoutez comme pour tous les projets d'entreprise il y a des problèmes de financement mais pour tout en général bien sûr on se rend compte qu'il y a des analyses des banques pas idiotes qui se rendent compte que c'est un marché du futur les auto-entrepreneurs absolument fantastique alors au début on voit les banques plutôt à caractère social type la poste la banque postale nous voyons le crédit mutuel nous voyons les banques populaires nous voyons toutes les banques coopératives crédit coopératif qui sont en train de venir à nous pour dire on veut participer et puis vous avez des gens qui ont des statuts banques comme l'a dit toujours de Maria Novak bien entendu et donc on voit bien qu'il y a un grand intérêt pour ça et j'ai même un président d'un grand groupe bancaire qui m'a dit on a étudié et à 10 ans ce sont aujourd'hui les clients les plus intéressants pour nous voyez-vous donc en investissement long terme ils savent très bien les banquiers en soutenant aujourd'hui un projet d'entrepreneur ils auront une quantité de PME tout à fait intéressante à 10 ans et vous savez tous comme moi même s'ils sont des banques coopératives que les banquiers ne sont pas des philanthropes alors ça serait très surprenant et on serait surpris donc aujourd'hui vous savez j'aime bien toujours rappeler qu'il y a trois freins pour être la création d'entreprise je disais ça moi qui ai créé beaucoup d'entreprises et repris beaucoup d'entreprises il y a trois freins la difficulté administrative la peur de l'échec quelqu'un en a parlé tout à l'heure je ne sais pas si c'est Michel de Bonneuil et puis le financement le régime d'entrepreneur c'est la simplification administrative totale absolue l'autre c'est plus la trouille parce que si vous échouez vous êtes chez vous sur ce projet vous n'allez pas risquer la maison de mettre en péril votre famille et puis il reste vraiment à travailler le problème bancaire qu'on a entrepris et en ce moment on voit bien que les banquiers viennent à nous Hervé Novelli a demandé à la PCE de vraiment travailler l'accompagnement des autres entrepreneurs chose que nous sommes en train de mettre en route et qui va permettre de régler le problème que vous situez un petit mot concernant vous savez on est attaqué actuellement sur ce régime par certaines catégories professionnelles et notamment les petits métiers du bâtiment les toutes petites entreprises du bâtiment et on ne cesse de leur répéter qu'il n'y a pas de risque parce que ces gens en fait ces gens ne font les tâches qui sont faites pour les autres entrepreneurs sont des tâches qui ne sont pas faites par les entreprises c'est des micro-tâches et qu'en fait le risque est très faible vous savez souvent je reprends cette histoire de ce que je vous ai quels sont les marchés des autres entrepreneurs ce sont des micro-marchés qui n'étaient pas exploités jusqu'à maintenant nous ne sommes pas en train de piquer sur des autres marchés nous sommes en train de prendre des micro-marchés qui existaient et vides je prends toujours l'histoire de cet vieux sage chinois qui dit à son élève remplis-moi une boîte et qui met trois pierres il dit la boîte est pleine le maître il dit la boîte n'est pas pleine et évidemment il va mettre des gravillons il dit la boîte n'est pas pleine il va mettre du sable la boîte n'est pas pleine il mettra de l'eau et en fait vous voyez l'eau finale c'est ça l'autre entrepreneur on a fait l'année dernière un milliard d'euros à peu près un milliard d'euros de chiffre d'affaires ces entrepreneurs dans la phase de croissance nous pensons cette année qu'on va faire deux milliards à trois milliards parce que tout à l'heure quelqu'un je ne sais plus si c'était vous ou si c'était Edwige qui a dit mais ça ira où est-ce que c'est une nouvelle économie est-ce que c'est tout ça je pense qu'aujourd'hui la seule chose qu'on peut dire c'est qu'on exploite des petits espaces de marché qui n'étaient pas exploités sur tout ça vous voyez réagir l'ambassadeur c'est pareil c'est des micro-marchés vous pensez que ça peut aller au-delà au Sénégal ou pas je vous parlais tout à l'heure de la charte des petites et moyennes entreprises qui inclut les toutes petites entreprises qui a mis en place une clause le principe de subsidiarité pour encourager les entreprises à aller s'installer dans les zones les plus reculées et là nous avons également mis en avant un mécanisme pour encourager la sous-traitance cela suppose également qu'on mette au centre de tout ça la qualité donc ça c'est important nous avons essayé de faire l'articulation entre la PME la toute petite entreprise et le secteur informel l'entrepreneur qui émerge par le biais de la sous-traitance il faut également peut-être dire qu'il y a une initiative actuellement lancée depuis la France avec nos pays dans le cadre de la coopération dans le cadre du co-développement les initiatives de développement solidaire qui actuellement ont évalué la phase pilote qui est très inconcluante et qui part de des ressources humaines de qualité qui sont actuellement en France qui vont s'investir au Sénégal avec l'appui de la coopération française pour développer des régions le statut d'autant pour s'articuler à ça et je pense que ça peut apporter des solutions à nos populations je pense qu'on a fait un petit peu le tour finalement on trouve quand même pas mal de convergence moi j'ai vraiment le sentiment que dans les trois pays il y a ce besoin de dynamiser aussi la société mais aussi de protéger une certaine partie de la population en tout cas qui a des idées mais qui monsieur Voleu le disait a parfois peur parce que c'est quand même faire vraiment un saut dans le vide et surtout avec la crise je dirais voilà donc je ne sais pas si un de vous trois a un petit mot à dire de conclusion un petit mot en ce que concerne ce qu'il avait raconté c'est que le point commun c'est de pouvoir promouvoir la capacité des jeunes des nouveaux entrepreneurs des nouveaux travailleurs autonomes qui pour le moment on pense qu'ils ne sont plus décidés d'aller vers les marchés traditionnels les marchés du travail mais l'entrepreneur ce n'est pas seulement la peur pour y aller sinon on a le devoir pour part de l'administration publique de faciliter la possibilité de cette nouvelle entreprise du travail des travailleurs autonomes et c'est qu'on a décidé depuis des années en Espagne malheureusement maintenant on a la crise la crise c'est pour tous effectivement ça ne respecte pas des professions ni des statuts mais je pense qu'on pourrait souligner ce point commun d'avancer envers cette nouvelle situation nouvel esprit aussi et sans procédures difficiles de faire ou de pas financement et que les jeunes et les femmes surtout puissent être autonomes être entrepreneurs monsieur Ramos je sais qu'en ce moment vous essayez de réformer votre marché du travail aussi pour répondre à la crise je sais qu'il y a une forte opposition en tout cas de la part des syndicats puisque je crois qu'il y a une grève générale chez vous en septembre est-ce que sur ce statut particulier il y a des fortes résistances ? c'est paradoxal parce que c'est vrai qu'on a maintenant un décret qui réforme le marché du travail c'est pour les salariés et qui ne compte pas avec le consensus parce que les syndicats et non plus la patronale sont d'accord mais en le cas des autonomes avec notre statut on a eu un accord de l'année passée avec cette 18 mesures financières fiscales d'emploi qui est pactée et accordée et il a le consensus avec les associations d'autonomes et aussi avec les groupes parlementaires et les syndicats sont ouverts ont été ouverts sur ces questions-là ? en fait les syndicats ils pensent qu'ils n'ont pas la représentation des travailleurs autonomes c'est un erreur je pense pour la part d'eux mais parce qu'il y a 3 millions de travailleurs autonomes et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle situation d'association que ce sont les représentatifs des associations des travailleurs autonomes c'est-à-dire les représentatifs du travail indépendant qui ont différentes intentions et différents besoins du travailleur salarié et donc du syndicat et par la part des autonomes on a des demandes par exemple le chômage des autonomes mais ils sont d'accord avec la politique qu'on a suivie depuis des années Est-ce qu'il y a des résistances à ce statut au Sénégal également ? Vous savez le Sénégal je ne sais pas si c'est par nécessité c'est un pays d'entrepreneuriat par la débrouille ou par nécessité ils le font donc ce qu'il faut peut-être comprendre c'est que actuellement toute cette énergie toute cette force se retrouve dans des secteurs comme les services ou le commerce l'enjeu le défi maintenant est de les orienter vers des créneaux à plus-value comme la transformation des produits agricoles je pense que c'est ça l'enjeu actuellement et de mettre l'accent sur la formation et de ne pas de veiller à ce que les femmes ne soient pas encore en rade je pense que quand il y a quelque chose quand les métiers sont difficiles les femmes sont là quand ça commence à prendre forme on ne les voit plus on ne les retrouve pas il va falloir qu'on y veille heureusement vous faites partie des exceptions monsieur Volo en France vous résumeriez comment la résistance au statut d'auto-entrepreneur vous savez les résistances au changement on les trouve partout et pour tout donc on en a un petit peu oui alors on a quelques pseudos intellectuels qui crient au complot ultra-libéral ce qui dit aussi son nom puisque quand on voit qui s'approfite le plus évidemment ça profite aux gens les plus défavorisés Maria Nova par exemple parlons toujours d'elle en fait elle pensait ça elle pour les quartiers défavorisés oui c'est quand même alors on a après des réactions corporatistes venant des petites entreprises du bâtiment bien entendu puis c'est tout donc ça représente très peu de choses sur 500 000 auto-entrepreneurs il y a environ on va dire quelque chose comme une vingtaine de milliers d'auto-entrepreneurs qui sont suspectés de faire des concurrences déloyales à certaines entreprises du bâtiment et en fait lors des experts comptables vous êtes tous d'accord à dire qu'ils sont d'une indépendance totale à étudier à étudier ce régime et les charges de ce régime par rapport en fait aux autres aux autres statuts et en fait on se rend compte qu'il n'y a aucun avantage aucun avantage sinon celui de ne payer des charges que si l'on travaille voilà donc en fait c'est normal qu'il y ait quelques résistances il ne faut pas leur apporter plus d'importance qu'elles n'en ont elles en ont très peu parce que quand on a une vague telle de 500 000 auto-entrepreneurs en France dans une année vous pensez bien que toutes ces petites oppositions n'ont pas beaucoup d'importance voilà donc je pense que encore une fois on a dégagé vraiment beaucoup de convergence on parlait des femmes peut-être qu'on pourrait on a vu dans la table ronde précédente que c'était vraiment un outil très utile justement aux femmes parce qu'elles sont les plus touchées et la précarité et justement le manque d'activité etc est-ce que est-ce que vous est-ce que c'est créer un statut spécifique ou est-ce que vous tenez à ce qu'il n'y ait pas de statut spécifique mais quand même qu'elles puissent profiter de ce je dirais de cet outil de développement que peut être le statut d'auto-entrepreneur ça peut marcher très bien je pense que bon les femmes bon pour les femmes on ne demande pas de statut spécifique il faut simplement des mesures d'équité je ne parle même pas moi de de discrimination positive ce sont des mesures d'équité pour leur permettre de 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 c'est tout avoir la formation et d'accompagner avoir l'accès au crédit et pour ça je pense qu'il faut parachever le maillage en microcrédit du territoire national pas en termes de crédit au cours mais en termes de package la microfinance avec l'aspect assurance assurance maladie et protection sociale et éducation des enfants je pense qu'avec ce package les femmes peuvent mais elles ne demandent pas d'être dorlottées etc elles demandent des mesures d'équité des mesures d'équité oui d'être traité comme les autres d'être traité comme les autres c'est ça je sais pas est-ce que est-ce que si on dit pour résumer peut-être est-ce que quand on dit c'est finalement un statut qui est un store pas un statut on va dire un régime parce que je sais que monsieur Voloïtien et c'est assez vrai ce n'est pas un statut justement donc est-ce qu'on peut dire que c'est à la fois justement une ouverture vers la liberté de se lancer dans quelque chose qui nous plaît et en même temps une protection par rapport à la peur que ça peut représenter et un petit peu se lancer dans la création de sa propre entreprise c'est vrai que ça peut paraître difficile est-ce que finalement c'est pas un peu les deux ce que chacun veut faire ici dans son pays respectif je pense qu'il y a également des aspects que nous devons prendre en compte moi l'expérience que j'ai de l'entrepreneuriat et de la microfinance c'est qu'en général sur le crédit ne permet pas de libérer ses familles il y a ses peurs donc la population de manière générale en général ceux qui se lancent qui n'ont pas la formation qui n'ont pas fait de l'étude de marché se retrouvent souvent avec des dettes et ce qu'on a remarqué puisque les services de microcrédit n'ont pas cette informatisation qui leur permet de connaître qui est qui les femmes et les jeunes en général font plusieurs institutions de microcrédit et sans dettes donc là on veut régler un problème on en crée beaucoup plus je pense qu'il va falloir peut-être mettre l'accent sur ça et voire mettre en synergie les efforts de ceux qui travaillent dans le secteur et accompagner valablement ces porteurs de projets et les femmes sénégalaises ont quel type de projet on parlait tout à l'heure des différences qu'il peut y avoir dans les projets de femmes et dans les les femmes sénégalaises elles sont dans le domaine agricole comme vous l'aviez dit elles sont maintenant partout maintenant même dans les domaines très réservés du BTP on retrouve des femmes chefs d'entreprise dans le bâtiment et les travaux publics dans les plus grosses boîtes mais elles sont peut-être peut-être l'exception qui confirme peut-être la règle elles ne sont pas très nombreuses au niveau des postes de décision elles ne sont pas très nombreuses au niveau également d'économie et l'économie c'est la clé de l'autonomie je pense qu'il va falloir faire un travail au niveau de l'éducation au niveau du projet primaire on est arrivé à la parité le défi maintenant c'est d'amener les femmes les filles à aller à l'école et y rester elles sont scolarisées mais on ne les retrouve pas toujours à l'université et au niveau des qualifications ça c'est le gros défi et en Espagne rapidement un mot sur les femmes est-ce qu'elles représentent beaucoup dans les travailleurs autonomes oui les femmes elles sont vraiment une pièce clé pour le développement de ce statut de ce code nouveau que nous avons les femmes en Espagne elles ont commencé à travailler à partir des années 80 on dirait et on dit que c'est une révolution ça a été une révolution et le statut le régime de l'autonome le framework le cadre de l'autonome lui permet d'être plus flexible ce qu'il y avait dans les panneaux antérieurs on s'est dit c'est à dire je suis je reste à la maison je fais des business je fais mon entreprise c'est chez moi et ça c'est une position que nous favorisons et que nous sommes tous pleins d'accord à pouvoir l'exprimer le maximum on pense que les mesures comme la réduction des coûts de sécurité sociale ou des coûts fiscales ou de la la transition qu'on parlait avant du chômeur en ce cas de la femme à une position d'autonome ça c'est fondamental pour pouvoir avancer en avoir plus autonome et plus femme autonome j'ai des statistiques des données qui nous montrent que chaque fois la femme choisit le travail autonome comme un alternatif un vrai alternatif et toutes les structures qu'on parlait de l'équilibré parce que notre code a été accordé avec on dirait toute la société avec les groupes parlementaires avec les associations de travail autonome avec les partenaires sociaux ça veut dire que pour le moment on a une structure équilibrée pour pouvoir avancer en cette direction c'est vrai on a la crise les données sont négatives en certains secteurs aussi pour la femme mais on voit des petits signales qui nous disent qu'on doit faire persévérer dans cette direction de promouvoir le travail autonome et dans la femme et les jeunes voilà je pense qu'on a fait on a bien brossé les différents paysages de nos trois pays voilà Dominique je pense qu'on va laisser la place aux questions voilà donc je pense qu'on va vous laisser peut-être continuer merci beaucoup merci beaucoup Merci.